bonjour tout le monde, petite portation et test du kit solaire à brancher sur prise 220v de la société ANKER la société m'a contacté pour tester leurs produits, si vous intéressez tous les liens en description ANKER propose un kit solaire avec fixation balcon ou à poser il est composé de deux panneaux solaires et d'un micro-inverter, qui suffit de brancher sur une prise 220v de son habitation pour immédiatement baisser sa consommation électrique au maximum de 800w vous pouvez ajouter une ou deux batteries, comme cela vous allez faire des économies le jour mais également la nuit grâce aux batteries vous avez déjà votre kit solaire, à savoir que la batterie peut être compatible avec votre kit, ANKER annonce une compatibilité à plus de 99% la batterie la batterie c'est la ANKER SOLIX SOLARBANK E1600, elle a une capacité de 1600Wh et d'une puissance maximale de 800w on est sur des cellules avec une très grande durée de vie des LIFPO4 et qui ont une durée de vie 2 fois supérieure aux autres cellules LIFPO4 elle est garantie 10 ans et la durée de vie des batteries c'est 15 ans la particularité de la batterie c'est qu'elle est compatible avec le kit solaire de la société ANKER mais elle est également compatible avec plein d'autres kits solaires imaginons que vous avez déjà vos propres kits solaires, vous pouvez rajouter à votre kit la batterie on y trouve la notice d'utilisation avec le français on est sur une capacité de 1600Wh avec possibilité de rajouter de batterie et ainsi de monter à 3200Wh connexion sans fil bluetooth et wifi 2.4GHz la puissance d'entrée ça sera au maximum 800W la plage de tension de 11 jusqu'à 60V elle est IP65, elle peut être utilisée en intérieur mais également en extérieur la température de charge c'est de 0 à 55 degrés et de décharge de moins 20 à 55 degrés la carte de garantie la batterie est en garantie 10 ans des câbles de connexion et une clé et la batterie on est sur une batterie on va dire de petite moyenne taille vous pouvez la mettre en extérieur mais pas qu'elle soit exposée directement au soleil ici on a les entrées solaires pour connecter deux panneaux solaires on pourra connecter les deux panneaux solaires de solix mais également si vous avez d'autres panneaux solaires vous pouvez les connecter et là vous avez deux sorties solaires et comme ça avec les câbles vous allez pouvoir vous connecter à leur micro-onduleur ou si vous avez d'autres kits solaires compatible avec d'autres micro-onduleurs ils annoncent une compatibilité avec 99% des kits solaires dans une autre vidéo je testerai avec mes kits solaires que je peux avoir elle va stocker le surplus d'énergie que vous allez générer le jour pour pouvoir l'utiliser la nuit micro-onduleur concernant le micro-onduleur c'est de hanker solix au maximum on sera sur du 800 watts en sachant que par défaut il est bridé à 600 watts 600 watts parce qu'en allemagne c'est limité à 600 watts mais nous on pourra normalement aller jusqu'à 800 watts il est compatible avec les panneaux solaires de 16 jusqu'à 60 volts il est inclus avec une prise comme ça on pourra le connecter directement sur une prise de sa maison il est connecté wifi et là on pourra connecter un panneau solaire et un autre panneau solaire je tiens à vous rappeler qu'en France il y a une déclaration obligatoire à faire auprès de ENEDYS en description de la vidéo vous avez le certificat de conformité du micro-onduleur que ENEDYS vous demandera lors de la déclaration concernant les panneaux solaires ils sont vendus par deux ils sont un petit peu différents par rapport à ce que j'avais l'habitude de voir on est sur une structure en métal il a une puissance de 445 watts avec plus ou moins 3% le voltage 33,96 volts 13,10 ampères et la température de fonctionnement de moins 40 à plus 85 degrés et au niveau des connecteurs on est sur du MC4 c'est-à-dire une connexion classique là ce sont deux modèles de 445 watts à savoir qu'il existe sur le site également deux modèles de 415 watts au maximum le kit de pose je ne vais pas rentrer dans le détail sachez simplement qu'il vous permettra de poser les panneaux solaires sur un balcon sur différents angles également sur balcon à 0 degrés ou également à poser sur le sol j'ai terminé l'installation des supports là vous voyez les deux panneaux solaires et là vous voyez la partie arrière avec les deux supports j'ai fait une pause à poser au niveau du support vous avez des angles 30,35,40 et 45 degrés pareil sur la partie en dessous comme ça vous pouvez suivre les différentes saisons j'aurais préféré un système à réglage rapide au niveau du support rien à signaler, bonne résistance, bonne stabilité le micro-inverter je l'ai installé de cette manière là il est recommandé de lester le support ou de le fixer je pense qu'il faut un balcon assez grand les deux panneaux solaires l'un à côté de l'autre on est sur 3,45 m la première méthode d'installation c'est à dire vous n'achetez pas la batterie et uniquement les deux panneaux solaires et le micro-onduleur dans cette première configuration on fait des économies que la journée la nuit on ne fait pas d'économies d'énergie j'ai connecté les deux panneaux solaires au micro-onduleur et le micro-onduleur j'ai connecté sur une prise de ma maison j'ai rajouté un petit testeur de consommation pour vous montrer actuellement le micro-onduleur il renvoie 620 watts dans la maison à noter que là je suis sur un micro-onduleur qui est bridé à 600 watts comme ça l'énergie solaire est renvoyée directement dans ma maison et vient baisser ma consommation globale actuellement il y a un gros nuage et les panneaux solaires renvoient dans ma maison actuellement 170 watts si dans ma maison je consomme 500 watts 500 watts moins 160 watts donc je consommerai plus que la différence si dans ma maison je consomme 50 watts et bien finalement je consomme 0 le surplus de production part dans le réseau bien entendu l'exposition optimale est une exposition sud si vous avez un arbre qui vient sur les panneaux solaires ça peut être très mauvais l'inconvénient de cette première installation c'est que vous faites des économies uniquement la journée le soir vous faites 0€ d'économie c'est pour ça que dans la deuxième installation on peut rajouter une jusqu'à deux batteries et là avec les batteries on va faire des économies la journée mais également en soirée quand il n'y a plus de soleil il suffit de connecter les panneaux solaires à la station panneau solaire 1, panneau solaire 2 et là il suffit simplement de connecter les câbles à son micro-onduleur comme ça la journée elle va se charger et le soir elle va renvoyer l'énergie dans la maison 8h30 du matin le soleil est en train de se lever pour l'instant j'ai du 0W 9h07, 124W d'entrée solaire 13W qui vont pour la station 111W qui vont dans la maison par exemple si dans ma maison je consomme 150W ce sera 150W moins 111W par rapport au planning que j'avais défini à partir de 9h du matin il devrait envoyer 0W dans la maison sauf qu'il ne respecte pas il envoie 111W dans la maison dites-vous qu'il y aura un minimum vers la maison de 100W et ce qui est au-dessus il ira pour la station 3h30 3h30 820W de solaire la station reçoit 128W elle est à 93% vers la maison il y a 692W et du fait du bruit d'âge on reçoit que 600W la station a démarré il y a quelques minutes la station a démarré il y a quelques minutes et là on est à 98% la journée le système il a chargé la station et envoyé de l'énergie dans la maison et le soir c'est la station qui reprend la suite 7h40 du matin 0W en entrée solaire la station est à 10% son minimum il n'y a rien qui va vers la maison au total ça aurait envoyé sur les 24h 4360Wh un petit résumé de la journée heure par heure au total la maison a reçu 4368Wh 3044 la journée et 1324 la soirée à noter que j'avais mis 0W pour la maison afin que la batterie se charge le plus rapidement possible mais en fait quand il y a du soleil la station envoie toujours un minimum de 100W pour la maison pas la nuit si vous voulez mettre 0W vous aurez 0W mais la journée si vous mettez 0W vous aurez un minimum de 100W du fait du bridage à 600W j'ai perdu un petit peu de production solaire aux alentours de 13h30, 15h30 sans bridage j'aurais certainement atteint à peu près 4800Wh à noter qu'en fin de journée les panneaux solaires se prennent un petit peu d'ombre d'un arbre là encore j'aurais eu un petit peu plus la batterie on fait des économies la journée et le surplus de production il est renvoyé la soirée donc si j'avais pas eu de batterie tout aurait été envoyé la journée dans la maison et zéro la soirée avec une batterie il y a eu moins la journée et un peu plus le soir et avec deux batteries il y aurait eu encore moins la journée et encore un peu plus le soir sur cette belle journée dès 14h la batterie était pleinement chargée et j'aurais pu également charger une deuxième batterie tout en envoyant en permanence 100W dans la maison 8h du matin la station a fonctionné toute la soirée actuellement elle envoie plus d'énergie et elle conserve un minimum de 10% de batterie avec 10% de batterie restante elle aura envoyé un total de 1384Wh la capacité disponible avec une réserve de 10% est d'environ 1340Wh ce qui ferait une capacité nette au total disponible de 1489Wh une batterie permet de restituer en moyenne de manière constante sur 14h à peu près 100W si vous avez deux batteries vous doublez les capacités et vous doublez la restitution vous avez le total de la production solaire des deux panneaux solaires de 2x445W et là je vous ai mis le pourcentage que j'aurais recharger une batterie tout en alimentant de 8h à 18h 100W une batterie finalement on la charge tout le temps avec le système il y aurait eu que le 29 septembre ou là je l'aurais pas chargé totalement si j'avais eu une deuxième batterie il y aurait eu un très bon niveau de charge en tout cas les deux panneaux solaires ont une très bonne performance en sachant qu'en fin de journée vers 16h 17h ils se prennent un petit peu l'ombre d'un arbre c'est à dire que ce ne sont pas des valeurs optimales mon micro-onduleur n'est plus bridé à 600W mais maintenant il peut aller jusqu'à 800W 13h54, la station est chargée depuis 13h48 l'entrée solaire 809W la sortie solaire 809W c'est le maximum que peut traiter solarbank le micro-inverter 702W en réalité on reçoit dans la maison 722W et là sur cette journée au plus haut ça a retourné 740W alors que lorsqu'il était bridé il retournait au maximum 620W la station à l'envoi de l'énergie à la maison la station à l'envoi de l'énergie à la maison j'ai paramétré 130W, elle envoie 128W sur mon testeur de consommation ça indique 124W je vais mettre le maximum en paramétrant 800W, le maximum que ma maison est en train de recevoir c'est à peu près 730W imaginez que ma maison consomme actuellement 800W 800W moins 714W je vais définir 300W et là on est pratiquement à 300W reçu je vais mettre 0 et là je suis pratiquement à 0W je vais mettre 120W et là on arrive sur les 120W ça indique 117W et là au niveau de mon testeur actuellement j'ai 114W on a un assez bon respect au niveau de la puissance demandée par contre faites attention il peut y avoir un délai de 1 à 4 minutes quand on modifie la puissance avant que ce soit correctement bien pris en compte la batterie hier c'était paramétré à 100W la batterie a diffusé 100W toute la soirée toute la nuit et là au petit matin il me reste encore 23% de batterie hier soir j'avais paramétré 110W on arrive à 8h30 du matin il reste 11% de batterie la station peut envoyer 100W toute la nuit l'application SEANKEUR est en français avec l'entrée solaire actuellement 213W la batterie reçoit 0W parce qu'elle est chargée à 100% et tout est renvoyé vers la maison qui reçoit actuellement 213W les paramètres de charge familiale j'ai défini 110W c'est d'ailleurs que la station va faire en sorte d'envoyer 110W dans la maison s'il y a plus de 110W en entrée solaire elle va le stocker dans les batteries et le soir va se servir de cette énergie stockée pour diffuser dans la maison bien entendu vous pouvez paramétrer de 100 jusqu'à 800W par palier de 10W on peut dire je veux 0 on peut faire des plannings en fonction des heures de la journée par exemple de 20h à 22h je veux un peu plus et là entre 20h et 22h elle va envoyer 300W dans la maison l'économie faite depuis que j'utilise c'est à dire depuis 20 jours j'ai économisé 18 euros 71,52 kg de CO2 pour l'instant j'ai produit 71,74 kWh par exemple 4 octobre en solaire j'ai produit 3,09 kWh c'était une journée quand même très voilée au niveau de la batterie on voit que le matin elle a envoyé de l'énergie dans la maison c'était 110W que j'avais paramétré ensuite le matin et l'après-midi elle s'est rechargée et le soir quand il y avait plus de soleil elle a commencé à rediffuser de l'énergie la batterie ça permet de stocker le surplus de production au lieu que ça soit envoyé dans le réseau et comme ça ce surplus vous le diffuser le soir et le matin bon là j'ai fait une diffusion continue mais vous pouvez faire ce que vous souhaitez par rapport à la programmation vous pouvez consulter vos appareils si vous avez acheté la solarbank et ou le micro-inverter à savoir que les deux fonctionnent indépendamment au niveau de la batterie on retrouve les mêmes informations que sur la page d'accueil là vous avez des paramètres avec la puissance de réserve c'est le niveau minimal de batterie en dessous de laquelle elle va arrêter de diffuser dans la maison par défaut c'est 10% vous pouvez mettre 5% je vous recommanderais de laisser 10% au niveau du micro-inverter là on connaît la puissance de sortie actuelle on a l'énergie qui a transité par le micro-inverter par jour semaine mois et année avec des paramètres avec le prix d'électricité avec le prix d'électricité 0,25 € par kWh la puissance de sortie par défaut c'est 600 watts du fait d'une réglementation allemande donc si vous êtes bridé à 600 watts n'hésitez pas à contacter hanker pour qu'il vous débride à 800 watts la possibilité de définir le niveau de charge maximum de la batterie en espérant qu'hanker le fasse dans une mise à jour on est une autre journée bien ensoleillée actuellement on est à 878 watts mais j'ai vu 905 watts ils ont vraiment un très bon rendement conclusion voilà ma petite présentation du kit solaire de la société hanker à savoir que la batterie et le micro-onduleur je vais les rentrer dans ma maison il restera uniquement les panneaux solaires en extérieur je vais vous donner mon avis sur les différents éléments que compose le kit concernant les panneaux solaires au niveau des avantages la performance 445 watts très bon rendement général quand les reçois ils sont bien protégés les panneaux solaires ils sont vraiment excellent en ce qui concerne la structure au niveau des avantages elle est 2 en 1 à poser ou pour balcon les angles qui sont indiqués j'ai rajouté des pierres simplement parce que j'ai avancé la structure mais la structure elle est vraiment très solide très résistante ça n'a absolument rien à voir avec ce genre de structure au niveau des points négatifs j'aurais préféré un système pour changer rapidement d'angle et pas un système à visser en tout cas vraiment une très bonne structure concernant le micro-onduleur la puissance jusqu'à 800 watts 600 watts pour les allemands l'installation est rapide très bonne stabilité au niveau de l'alimentation dans la maison à noter que depuis que j'utilise je n'ai eu aucun problème d'alimentation dans ma maison il est connecté avec une application mobile une grande compatibilité solaire au niveau des points négatifs il ne fonctionne pas avec simplement un panneau solaire il faut obligatoirement deux panneaux solaires connectés sauf si vous utilisez la batterie mais sans la batterie il fonctionne impérativement avec deux panneaux solaires dans l'application mobile on ne peut pas limiter la puissance de sortie la notice n'est pas en français concernant la batterie au niveau des avantages on est sur des cellules LIFEPO4 de très longue durée de vie ils annoncent deux fois plus que d'autres cellules LIFEPO4 la garantie de 10 ans grâce à la batterie on fait des économies la journée mais également la nuit on peut connecter une ou deux stations bonne précision par rapport au courant qu'on pourrait demander l'installation est rapide la puissance de sortie qui peut aller jusqu'à 800 watts compatible avec le kit solaire de HANKER et plein d'autres kits solaires à noter que j'ai testé avec un kit solaire de 405 watts de la société SONOLOGY je vous mettrai la vidéo sur brico vidéo 2 WIFI, Bluetooth, IP65 le bruit de fonctionnement, lorsque le ventilateur s'enclenche il est très silencieux au niveau des points négatifs, la journée la station a fait un peu ce qu'elle veut ils font leur propre autogestion on n'a pas la possibilité de limiter la puissance de sortie de la batterie pour s'adapter aux spécificités de son micro-onduleur mais bon ça on verra tout ça sur la vidéo sur brico vidéo 2 si la température ambiante est inférieure à 0 degré, elle ne va pas fonctionner c'est pour ça que je risque peut-être de la rentrer pour l'hiver et enfin en journée, imaginons que tout d'un coup j'ai besoin de 800 watts et qu'il n'y a que 400 watts d'entrée solaire la batterie ne va pas compléter et j'aurai au final que 400 watts j'ai demandé 800 watts et un envoi 700 watts uniquement la partie solaire est envoyée en tout cas un très bon produit si le kit complet vous intéresse ou même simplement la batterie si vous avez déjà un kit solaire je vous mets tous les liens en description de la vidéo en tout cas je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt